Yako bidi bancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur le récapitulatif de tout ce que j'ai reçu pour le calendrier de l'avant et le calendrier de l'après pour 2023 je le rappelle au cas où pour ceux qui ne savent pas en fait le calendrier de l'avant et de l'après c'est moi qui le finance voilà c'est pas quelqu'un qui est ultra généreux qui me fait un calendrier et tout ça parce que vu la somme de tous les mangas non très clairement mais ce n'est pas moi qui achète les mangas c'est une autre personne qui s'en charge qui a une liste de titres qui peuvent potentiellement m'intéresser etc et qui va principalement dans les boutiques d'occasion acheter les mangas parce que c'est l'objectif aussi c'est d'acheter en occasion déjà pour que ça coûte moins cher et puis comme ça ça permet de compléter des fois des séries ou de trouver des nouvelles séries que je n'ai pas potentiellement achetées etc qui pouvaient m'intéresser etc etc j'ai fait une vidéo explicative je crois il y a un an ou deux je la mettrai dans la barre d'infos et si jamais il manque une ou deux questions auxquelles je n'ai pas répondu etc il n'y a pas de soucis tu me poses la question j'y répondrai juste pour tu vois à peu près ce que ça équivaut le calendrier de cette année on a ça 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 et là sachant que il y a eu des jours où j'ai eu des goodies je ne vais pas faire le recap des goodies en flemme je ne sais même plus parce que à chaque fois le problème c'est que là là honnêtement si je te montrais l'étagère d'à côté la 3 et la 4 c'est bordélique voilà donc on va attaquer tout de suite j'ai tout rangé par maison d'édition ce qui sera bien plus simple et puis visuel je pense et voilà on compte pas de qualité de dessin il n'y a rien du tout là dans cette vidéo il y a eu dans les vidéos calendrier de l'avant donc si il y a un truc que tu veux voir bah voilà ou je sais pas enfin voilà là je ne vais pas m'amuser parce que sinon la vidéo va durer une plombe déjà qu'il y a beaucoup trop de titres on va attaquer avec la première pile voilà on a jusqu'aux éditions Anna et Kivn même voilà alors on a eu du coup les 3 tomes alors les tomes 2, 3 et 4 de Lowbox des éditions d'El Court en Cam j'avais présenté le tome 1 donc on a eu les 3 tomes suivants sachant que je vais quand même redire les prix au cas où mais 7,29€ en 9 et 5,50€ à chaque fois le bouquin voilà et c'est à la bouquinerie plus à Bordeaux je te mettrai aussi les adresses dans la barre d'infos si j'ai pas trop la flemme parce que là la vidéo est longue à faire et tout ça ensuite 300 jours avec toi à 6€ je connais pas le prix neuf et la série est en 2 tomes donc au moins c'est bien c'est que ça prend une vidéo rapide enfin une lecture rapide voilà parce que forcément je le redis mais il y a aussi ma façon de consommer pour 2023 donc là voilà ça comme par exemple Doki Doki avec 300 jours avec toi c'est pas une maison d'édition avec qui je travaille Doki Doki mais c'est une maison enfin là j'ai le tome 1 je vais le lire dans l'année par exemple voilà faut vraiment vous remettre des exemples parce que je suis pas totalement sûre que tout le monde ait compris ma vidéo sur mes lectures de 2024 même si personne m'a fait de remarques donc j'ose espérer 5,50€ pareil j'ai pas le prix neuf à Bukov du coup à Paris une touche de bleu le tome 3 je ne sais même pas où en est la série elle ne m'en dit rien du tout mais au moins j'ai le tome 3 voilà je dois avoir 1 et 2 je suppose vu que j'ai le 3 et c'est cool parce que ça permet d'avancer la série ensuite le tome 6 de Hachin les éditions Léa pareil ça c'est une série que je dois lire et à chaque fois comme elle est trop longue j'abandonne à chaque fois dès que je relis le tome 1 et 2 c'est comme Jagan voilà 5,90€ en occasion voilà s'il y a quelqu'un qui est motivé aussi à faire la différence des prix entre ce qu'aurait ouais non parce que ça fait très ça peut être très toxique en fait comme recherche de savoir combien j'ai payé et combien j'aurais dû payer si j'avais acheté ça en d'oeuf mais ça peut être aussi intéressant de se dire waouh en fait il a acheté tout ça enfin c'est pas moi c'est mon argent mais c'est pas moi directement qui a acheté mais ça peut être intéressant de se dire quand même avec l'occasion combien j'ai économisé voilà si caca à la fois 4€ à book off le tome 2 et 3 de Sakamoto Day parce que je sais que j'avais fait la bêtise d'acheter plus loin parce que je ne savais plus où j'en étais et que il y avait un goodies enfin voilà je crois que je dois avoir 4 et 5 donc c'est cool bon moi j'ai 5 pour mes tomes et donc je me dis que ça je vais pouvoir le lire pour une vidéo Halloween pareil ça c'est ça c'est un hurlement dans les bois voilà oui je suis fatiguée par contre ensuite l'échappée belle un voyage autour du monde je crois qu'il est en 2 tomes je ne suis pas sûre et donc 5,20€ au lieu de 7,95€ vu que c'est un Anna donc voilà ça je l'ai demandé du coup dans les occasions parce que tout simplement c'est un titre qui que j'avais vu du coup pour la Japan Expo Sud et bah j'ai hésité donc du coup je ne savais pas trop si j'allais aimer ou pas donc j'ai préféré le demander dans ma calendrier de l'avant plutôt que de le demander à Anna ensuite à 6€ ça je ne suis pas sûre que c'était une super bonne affaire mais c'est pas grave au moins j'ai les 2 premiers tomes Freehand parce que tout simplement j'avais acheté il y avait le tome 1 en collector et tout à l'époque et puis en fait un youtuber a dit que c'était en train de se casser la gueule au niveau du scénario et que ça allait s'arrêter et puis en fait j'ai vu que ça continuait donc j'étais remis donc bon j'ai redemandé les tomes 1 et 2 on verra ce que ça vaut je lirai enfin j'achèterai après ça au fur et à mesure et on verra bien je pense qu'à chaque fois qu'une pile est finie je l'enlèverai comme ça tu verras aussi tu pourras visuellement voir où on en est et alors lui je sais on n'a pas su on l'a retrouvé dans cette pièce posée par terre bon c'est pas grave c'est ok c'est pas posé posé à même le sol il y a un petit truc dessous et tout ça mais je ne me rappelle pas en fait il faut dire qu'il y avait des fois où j'avais pas forcément bien dormi mais je ne me rappelle pas en fait si je voulais présenter ou pas et pourtant on m'a dit que c'était et pourtant on m'a dit que c'était du coup dans mon calendrier donc je ne sais plus c'est par le carnet de l'apothicaire par l'auteur de carnet de l'apothicaire de Kihun du coup parce qu'il y a l'autocollant donc voilà je alors pardon c'est Camisama à school voilà écoutez il y a eu potentiellement à louper j'ai dû l'attraper le poser et oublier de le présenter quand j'ai sorti à chaque fois des trucs des fois des pochons il y a des trucs comme ça l'autre jour j'ai retrouvé je suis vraiment en train de fatiguer en plus il doit être 18h un truc comme ça l'autre jour j'ai retrouvé 3 mangas de sport que je devais présenter l'an dernier je crois que c'est en mars la journée internationale du sport ils sont là donc du coup prochainement je vais filmer la vidéo en ayant lu les tics il y a un an voilà bref donc Camisama school c'est un shoujo des éditions qui on est par l'auteur des carnets d'apothicaires ça ça peut porter à savoir en motiver certains après ce qui va être sympa c'est de faire le rangement et d'ailleurs je ne sais pas si ça peut vous intéresser ou pas je le dis parce que de toute façon la vidéo sera très vite postée après être filmée est-ce que ça vous intéresse que je me filme en train de ranger tout ça ou est-ce que je fais un live twitch et que je range avec vous etc voilà potentiellement et si live twitch rediffusion sur youtube ça va de fin mais voilà parce que il y a je ne sais pas si j'ose en fait vous montrer le bordel que ça a fait s'il te plaît voilà on en est là et on en est là sachant que je ne sais pas si vous le voyez vous voyez les vous voyez là les hiboux ici après là il y a une perruque blonde perruque blonde que j'ai dû acheter en août je m'aimais au montage à avoir baillé toutes les 5 minutes donc je disais oui il y a une perruque blonde je l'ai acheté je crois en août ou septembre parce que fin juillet j'ai fait le cosplay de Barbie enfin c'est une tenue inspirée Barbie machin voilà et ça ne me plaisait pas parce qu'elle était brune et que la vraie Barbie le personnage clé vraiment elle est blonde même si dans la série c'est ça que j'aimais Barbie était brune rousse etc plus elle avait aussi des teintes de peau différents et tout je n'ai même pas essayé et j'ai aussi racheté une perruque de Anya après la convention d'octobre j'ai juste sorti de l'emballage de l'emblom je ne l'ai pas essayé je ne l'ai pas custom je ne l'ai pas essayé avec les cornes alors que les cornes sont super canon voilà je me suis laissé un petit peu déborder j'avoue mais cette année là 2024 je ne peux pas je ne peux vraiment pas me le permettre parce qu'il va y avoir des trucs à côté de Youtube et je ne peux pas me permettre de me laisser déborder vraiment pas d'ailleurs avant le 1er janvier cette pièce là elle sera clean de ouf parce que c'est aussi le bordel avec toutes les ouvertures et tout ça donc il y a eu les tomes 2, 3, 4, 5, 6 de la série Jagan voilà des éditions casées c'est un seinen ensuite il y a eu je vais adorer couper mes bâillements au montage Angol Moy d'ici c'est ici en Mayan parce que c'était un titre où j'ai toujours hésité et je me suis dit pourquoi pas donc le tome 1 de Angol Moy du coup j'ai oublié de dire les titres mais les prix pardon oula du coup Kabi Samma je crois qu'il était en 9 et là ils étaient à 4 Donc le tome 2 est à 5,99€ Au lieu de 7,59€ Apparemment Le tome 3 il n'y a pas l'autocollant Tout va bien Le tome 4 5,99€ au lieu de 7,59€ Le tome 5 5,99€ Et il va savoir pourquoi Le tome 6 il n'est qu'à 4,99€ A Easy Cash Et vu la tronche de l'autocollant Je dirais que ce n'est pas celui de Bordeaux Voilà De toute façon Easy Cash à Bordeaux il n'y en a pas vraiment Parce que c'est Cash Converter ou Cash Express Dans le Bordeaux même Et Easy Cash sinon le seul que je connais Il est à Saint-Lali et je refuse D'acheter quoi de ce soit Et mes parents savent aussi Nico Tout le monde sait que je refuse d'acheter A Easy Cash de Saint-Lali Parce que pour moi c'est des gros arnaqueurs Donc là c'est Cash Converter 3,99€ Angolboy Ensuite Encore chez Mayan On a eu Alors My wife Has not Emotion C'est en gros Une relation entre un humain et un robot Donc il était à 6,95€ Il n'y a pas le prix d'occasion Je vois bien que c'était une occasion Mais je n'en sais pas plus Bref Ce titre là Je pense que je ferai un bilan lecture spécial Mayan Ou un truc comme ça Le tome 3 de My Elder Sister Donc des éditions Mayan On a 5€ Au lieu de 6,95€ Ça fait presque 2€ d'économie C'est toujours ça Ce mine de rien Si on achète une trentaine de mangas En admettant parce qu'il y avait 31 jours Avec 2€ d'économie par manga Ça fait déjà 60€ Bref Donc ça J'ai mis la suite de la série dans la liste Parce que tout simplement J'ai peur de ne pas arriver à Être capable de continuer la série Parce que Il y a quand même des scènes assez osées Au niveau des personnages Et le personnage masculin Si je ne dis pas de bêtises Il est quand même mineur Donc j'ai un petit peu du mal avec ça Attends Je décale un petit peu Parce que sinon on ne voit plus la lumière Qu'on m'a offert Bref On continue avec les éditions Michel Laffont Avec le manga Nina Du Royaume aux étoiles Donc ça j'ai su Qu'il y aurait une adaptation animée Si je ne dis pas de bêtises Donc c'est plutôt cool Voilà J'ai eu un doute dans mes achats Mais non Mes achats c'est le truc aux champignons Mais je crois que c'est aussi Non c'est Glena Donc Le manga Les fées Du roi dragon Et moi En chat Voilà Donc De la bouquinerie Plus à Bordeaux Alors après La quête bouquinerie Plus Aucune idée Parce qu'il y en a deux dans Bordeaux Principalement dans Bordeaux même Et d'ailleurs Je ne suis pas encore allée voir les autres Mais toujours utile Donc voilà 4,70€ Au lieu de 7,20€ Pile numéro 3 Avec les éditions Pika, Soleil et Taifu Donc chez Pika J'ai eu le tonneau de To You Eternity Il va falloir que je trouve La suite quand même Parce que Ça a beaucoup beaucoup avancé 4,50€ Ensuite à 5,50€ A Book Off Oui là c'est 4,50€ Comme ça C'est Cash Express Ok Bon 5,50€ Du coup A Book Off Region of the Seven Splee Blade Au lieu de 7,20€ Le tome 1 D'ailleurs ça j'ai oublié de vous le montrer Dans les achats Mais j'ai acheté le tome 2 En fait Le roi des monts Et moi Et nos 10 enfants Parce que En fait Je l'ai eu dans le calendrier Et Après je partais 3 jours sur Bordeaux Et sur ces 3 jours là J'ai aidé Cash Express Au rangement du rayon manga Et du coup J'ai vu qu'ils avaient le tome 2 Donc j'ai pris le tome 2 Donc 5,50€ Oui là c'était du coup Gilbert Joseph 5,40€ Au lieu de 7,20€ Ça doit être celui de Paris Je suppose Parce que Toulouse J'y suis allée que tout seule Ensuite How I Married And Amagami Sister Donc je crois que Si je dis pas de bêtises Alors c'est à 7,20€ Et donc c'est à 9€ Je pense Non je croyais que c'était C'est du même hauteur Que les quintuplés Mais non Mais c'est en gros Je crois le même principe Que les quintuplés Sock à son 3 Voilà Ensuite on a Suicide Girl Alors je vais essayer De censurer un petit peu Le titre Au cas où Pour Youtube Voilà Les éditions Soleil Ça j'ai trop trop hâte De le lire Ensuite La bouquinerie plus 5,50€ Au lieu de 7,29€ Soit m'amuse Alors je crois Qu'une amie m'avait dit Que c'était pas forcément Super super Comme titre Elle me l'avait un peu déconciliée Une amie qui est fan de shoujo Je pense que tu devineras Quand je parle de toi Parce que Te connaissons Voilà Et ensuite On termine avec Pour cette pile Oui il en reste une Avec 2 Yaoui des éditions Taifu I'm sorry I'm sorry 6,10€ J'ai oublié de censurer Parce que voilà Donc c'est Je l'ai vu Ce prosti Voilà Près d'accroche C'est ça Ensuite Non J'ai dit en 9 Non 6,10€ aussi A Gilbert Joseph Toshiro Et un peu Et je crois Que le tome 2 Est sur le point De sortir Un truc comme ça Je te mettrai l'information A côté de moi Mais il me semble Avoir vu une info Dans le genre Et on attaque Enfin La dernière pile Même si En fait Il y en avait Là Sinon ça rentrait pas Donc Chez les éditions Panini Il y a eu pas mal de titres J'ai eu L'intégralité De Totoro Sky High Du coup des éditions Panini C'est un manga En deux tomes Et Si je dis pas de bêtises C'est par l'auteur Donc de Shido Voilà Donc au prix Donc au prix de 6,25€ Au lieu de 8,29€ Ensuite Encore chez Panini Par l'auteur de Alma Que je n'ai pas lu Parce que je crois Qu'il ne m'intéressait même pas Bref 5,40€ Au lieu de 8,29€ J'ai les deux premiers tomes Et je crois que la série Est en 4 Un truc comme ça Voilà Avec des couvertures Justes dingues Donc après je peux Contre que ce soit 8,29€ Et bon Après est-ce que On préfère payer Et avoir des jaquettes Comme ça De malade Ou avoir un manga Moins cher Et à pas avoir Une jaquette Comme ça Aussi dinguissime Telle est la question Voilà Ensuite On continue Et termine Avec Panini Avec Le tome 10 11, 12 Et 14 D'ailleurs Je ne vous ai même pas Spécialement montré Dans la vidéo Cameril après Voilà Alors j'avais déjà Le 13 Et j'ai 15 et 16 Je précise Parce que comme Je n'ai pas le 13 Voilà On continue Avec le tome 2 Et le tome 3 Du manga Le tigre des neiges Qui est une série Si je ne dis pas de bêtises Terminée en 10 tomes Les mangas sont au prix De 10€ Et je les ai payés Tous les deux 9€ C'est pas la même étiquette Donc ça n'a pas été acheté Au même endroit Mais c'était le même prix Et pour terminer Le hand manga De ce calendrier De l'avant Et de l'après A 13,99€ Il a été acheté en neuf Du coup The Pink Album Voilà Voilà Donc ça J'essaierai d'en parler Assez rapidement Je pense même Que vu que Pink Et tout ça Je vais peut-être Le garder pour Février Pour la partie Saint-Valentin Cette vidéo Du coup Récapitulative Des mangas Que j'ai eu Lors du calendrier L'avant Et du calendrier L'après Est à présent Terminé J'espère de tout Mais je compte bien Faire des vidéos Top et flop De l'année 2023 Au niveau des mangas Mais elles sortiront En fin 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 de mois Parce que j'aurai pas le temps Avant Voilà Ce seraient sûrement Les vidéos Qui sortiront Pendant le Potentiellement Festival de la BD Voilà Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz